Bonjour à tous et bon retour dans Fire Emblem, Dimitri Pébou ! La dernière fois, nous avions terminé la première moitié en fanfare avec la santé mentale de Dimitri qui s'est jeté dans le canal et ce avec son excellent stade de technique malheureusement. Aujourd'hui, Sotis nous réveille après 5 ans de dodo et notre personnage, ayant passé la première moitié du jeu à se forger une personnalité et cette personnalité étant celle d'une maman poule, quoi, j'ai déjà fait la dernière fois ? Bon, notre personnage retourne au monastère le jour de la promesse pour y retrouver Dimitri. Et le reste de la petite bande, Dimitri bien sûr, mais on sait très bien que celui qu'on va voir en premier, comme dans Home Road et sa version Wish, ça va être notre délégué. Et en fait non, ceux qu'on trouve en premier, ce sont des cadavres. Mais en haut de la tour de la déesse... Viens mon garçon, je vais prendre soin de toi. ... Bon, les émotions c'est bien beau, mais là on est pas là pour déprimer. Non pas que Dimitri rende ça facile, parce que clairement là, c'est plus juste d'un goûter qu'il a besoin, mais d'une boîte entière de KitKat. Sa santé mentale a atteint de nouveaux d'Abyss en ses 5 ans, pas juste parce qu'il entend des voix et pense qu'on est un fantôme, mais aussi parce qu'il couple sa psychose à une dépression suicidaire à laquelle nous ne sommes pas d'accord pour participer Dimitri ! Je répète ce que j'ai dit avec Claude et cet S, à deux contre tous ces gens c'est pas possible ! Assez ironiquement, c'est avec Dimitri qu'il est le plus crédible qu'il veuille se lancer dans la bataille comme ça, vu qu'il ne tient clairement plus trop à la vie, mais c'est aussi avec lui que rouler sur la carte alors que vous n'êtes que deux est le plus simple. Cet S et Claude ont le petit défaut d'avoir de moins bonnes stats physiques, et l'énorme défaut d'avoir une nuit hiverne alors qu'un grand nombre d'ennemis sur la carte sont désarchés. Oui, ils peuvent descendre, et d'ailleurs c'est conseillé, mais leur mobilité est un de leurs plus gros points forts, donc c'est dommage quand même. Dimitri en revanche ? Bah on dira juste que c'est en faisant ce niveau que j'ai compris pourquoi tant de gens surnommés Chasing Daybreak, la musique de Dimitri qui crie de tous les ennemis sur son chemin. Quel massacre Mamma Mia je me demande limite si on devrait pas le retenir un peu là nos pauvres ennemis. Et sinon le reste de nos lions arrive avec d'un côté Mercedes et Annette, les besties, de l'autre Félix, Sylvain et Ingrid, le trio d'amis d'enfants de Dimitri, et enfin H7-2. Gilbert ? Mais... Mais qu'est-ce que tu fous là Gilbert ? Il est où mon mur indestructible ? Comment ça il est mort ? Mais comment ça ? On est où là ? T'as un film d'horreur cliché ? En tout cas Gigi nous explique toute la situation, notamment avec un flashback avec cette ordure de Cornelia, et sérieusement, la Gigi t'aurais pu lui couper la tête. Genre, je sais que c'est une mage de talent, mais tu la prends par surprise. Tu lui coupes la tête et zoup ! Au revoir le coup d'état d'amère qui a achevé le peu de tenté mental qu'il reste à Dimitri. L'ordre de Syros sera lié à nous, comme dans toute route digne de son nom, et nos activités reprennent, sauf qu'il manque quelqu'un dans les rangs. Lorenz ? Quoi Lorenz ? Oui il manque aussi Lorenz à l'appel, mais en fait moi je vois surtout que lui là il manque pas hein ! Tu vas venir en classe petit sacripant, même si je dois te traîner là-bas moi-même ! J'ai pas su le traîner en classe. Et je demanderais bien un coup de main à Félix, qui est lui aussi occupé à déprimer, en regardant ce que son ancien meilleur ami est devenu, mais lui je pense pas que ce soit mentalement qu'il en ait la force. T'inquiète mon chou, je vais pas l'abandonner. Sachez d'ailleurs que si on répond quoi que ce soit d'autre, il se met en colère contre nous. Comme quoi t'aimais bouillir tes épudes ? Oui Félix. Mais bon sérieusement Dimitri, si tu viens pas en cours ni dans les autres activités, comment tu veux que je t'essaie de devenir plus fort ? Et pourquoi tu restes dans la cathédrale au lieu d'aller dormir dans sa chambre alors qu'il te faut clairement plusieurs mois nus de sommeil ? Et tu sais que si tu continues de parler au vide comme ça, je vais appeler un exorciste hein ! Tiens Gigi, tu connais un bon exorciste ? Alors non Gigi, ça c'est pas des exorcistes, ce sont des hippogrites ! Y a le même nombre de syllabes, mais c'est pas le même mot du tout ! Bref, l'armée impériale nous attaque et notre réponse Niquez lui sa mère ! OUAIS ! est tout aussi diplomatique que d'envoi Emerald. Cette fois-ci, je sais qu'il faut rester derrière les lignes de combat pour éviter les flammes. Est-ce que je le fais ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de quelques flammes ! Mes batailleurs autres trois quarts à poil résistent au feu, la peau fireproof, y a que ça de vrai ! Dimitri demande à capturer l'imbécile qui dirige les troupes aux ennemis au lieu de juste le tataner, probablement pour le questionner, mais ce questionnement tourne au vinaigre quand le sombre individu montre toute l'étendue de son hypocrisie et que ça trigger assez notre meurdeur Mitri pour qu'il en vienne à menacer de le torturer. Ah non ! Mais peut-être que c'est que c'est manière genome ! Pas de ça à ma table ! Tu vas me faire le plaisir d'aller dans ta chambre et de réfléchir à ton comportement ! Je t'amènerai des KitKat plus tard si tu veux. Plus sérieusement, cette scène est intéressante parce que, bien sûr que quand on la regarde on est mal à l'aise, c'est dérangeant, on n'est pas bien ! Donc en fait, plus je la vois, plus je me rends compte que le problème c'est pas du tout ce que dit Dimitri. Exactement comme pendant l'invasion de Garreg Mac, tout ce qu'il dit est infiniment vrai ! Il renvoie à Randolph toute son hypocrisie en plein visage ! La seule raison pour laquelle on n'est pas bien, c'est que c'est Dimitri qui le dit ! Dimitri ! Beboumitri ! Le choupinou qui ne ferait pas de mal à une mouche ! Cette scène est là pour nous montrer à quel point les 5 dernières années l'ont détruit ayant mis fin à son idéalisme et à son pampérament doux. En revanche, il y a quelques bonnes nouvelles qui prouvent que tout n'est pas perdu ! Déjà, quand Monsieur le Roi des Hypocrites s'en est pris à nous, il a réagi avec inquiétude au lieu de ne se soucier que de lui. Ensuite, on apprend que quelqu'un l'a vu montrer de la douceur à l'égard d'un des orphelins du monastère. On note les efforts, maintenant reste à voir si Ingrid, qui a hérité du poste de Félix à la cathédrale, pourra le traîner en classe. Malheureusement, la réponse est non. Mais fort heureusement, pour la toute première fois, ce n'est pas Judith qu'on va retrouver à LL, mais Rodrigue ! Tant mieux, on n'aura pas assez de trois figures parentales pour s'occuper de notre psychotique préférée. Oui et non, parce que si vous pensez que notre priorité est d'aller secourir le royaume, vous vous pourrez le doigt dans l'oeil. Et ça, le jeu nous le fait bien comprendre puisque même si les gens sont partagés quand ce qui est le plus urgent, le simple fait de suggérer d'aller à Firdiane en premier fait que le jeu nous rappelle que la priorité de Byless est d'aller sauver Mamie. Et de toute façon, Dimitri veut péter la tronche à la facho et comme c'est Dimitri House, c'est lui qui décide. J'avoue que plus vite on sera débarrassé d'elle, mieux je me porterai donc je valide. C'est également ce mois-ci qu'on va faire l'annexe de Kaspar et Mercedes. Au cours de celui-ci, on entend dire que le chevalier macabre serait dans une forêt pas loin. Alors je veux rien dire mais la dernière fois que le chevalier macabre était sans cette pas loin, ça s'est clôturé avec une îleuse toute fragile toute seule au milieu d'ennemis et là... Et là c'est pas beaucoup mieux parce qu'on est une îleuse toute fragile presque toute seule à l'autre bout de la carte et à côté du chevalier macabre en question. Parce que oui, Mercedes voulait y aller parce qu'elle pense que le chevalier est son jeune frère, Emile, tandis que Kaspar voulait y aller pour tabasser celui-ci. Il y a deux moyens de faire cette annexe. Le premier, c'est en butant tout le monde sauf le chevalier. L'autre, c'est en battant le chevalier avant d'avoir buté tout le monde par accident. Et croyez-moi, vous voulez réussir cette seconde façon. Problème ? Bah j'ai pas trop le level up Kaspar moi, vu que tout ce qu'il fait, Félix ou Raphaël peut le faire en mieux. Mais bon, à la fin du niveau, Mercedes va voir le chevalier, confirme qu'il s'agit de son frère et récupère la gemme Rapha... Bref, un truc qui peut protéger un peu comme le bouclet de Tilly. Et si vous avez battu le chevalier, celui-ci donne son arme, la faute seriale, à Kaspar. À Kaspar ? Sérieusement ? L'un des persos compte tous le plus à faire monter en point et hache du jeu et on lui file une arme de type lance, Putain mais entre lui et Dorothéa, les ex se font vraiment baiser en matière de récompense d'amex. Enfin, nos personnages se dirigent vers Eylel où, comme toujours, ils se feront interrompre par le seigneur Gwendal et ses hommes. Mais moi ce que je veux voir, c'est comment ils vont réagir à la chaleur. Bah oui ! Les cerfs d'or mourraient tellement de chaud que sans Cyril et ses yeux d'elf, ils auraient peut-être loupé l'armée ennemie. Dans un argenté, Petra, qui pourtant vient d'un pays chaud d'après ses propres dires, étouffait tellement qu'elle a cru avoir des hallucinations. D'ailleurs, chelou que ce soit elle qui a réagi le plus fort en y repensant. Les lions sont si faibles face à la chaleur qu'ils s'évanouissent au sauna. Alors comment vont-ils réagir ? Ah, elles ne disent trop rien. Genre... Sylvain se plaint un peu et... c'est tout. Non. Je proteste. C'est ridicule, ils devraient être en train de fondre sur place. Le jeu devrait nous forcer à les faire retirer toute tenue chaude, je sais pas, mais faites un truc ! Je refuse d'y croire. Je vous présente donc MA version de comment cette scène s'est passé. Mettez-vous en place. Préparez-vous à vous défendre face aux ennemis. Ingrid ? Je suis prête. Ingrid, tu n'as pas bougé d'un pouce depuis trois minutes. Est-ce que ça va ? J'essaye de ne pas toucher mon armure, professeur. Elle est brûlante. Je vois. Annette ? Pr... présente, professeur. Ash, fais sortir Annette d'ici, je crois qu'elle va s'évanouir. Euh... Ash ? Présent, oui, Annette, notez, j'y vais. Bien. Sylvain ? Prêt, professeur. J'ai quoi, au point où on en est, je valide. Dimitri ? Prêt à en découdre. Dimitri, tu parles à une salagmite. Comment ? Cherche ses cheveux verts. Hein, j'ai un rang S avec les deux versions de ses salagmites. Louis ? J'ai un rang S avec vos deux versions, moi. Pas ce que je voulais dire. Qui n'a pas encore répondu ? Félix ? Ah, Félix est mort. En soit, Rodrigue avait encore moins besoin d'un trade que Judith. Mais on veut encore plus aller l'aider que Judith, car si lui parler avec Dimitri rapporte un truc sympa, lui parler avec Byles nous rapporte la meilleure épée pour Félix rien que ça. Un petit souvenir qu'il nous dit. Non mais Rodrigue, c'est quoi cet héritage familial ultra rare que tu m'as filé comme si doréen était ? L'épée de Moralta qu'elle s'appelle ? Ça me fait penser à un truc. L'épée que reçoit Claude quand on finit son annexe très exactement. L'épée de Begalta. Les deux ont le même look et un nom très similaire, et Fraldarius et Rigan étaient les deux gardes du corps de Nemesis quand on affronte dans Vent-Emeraude. Putain, je suis sûre qu'il y avait un truc par rapport à ça dans le lore à une époque, que ça jouait un rôle, j'en suis sûre, mais je sais pas quoi, et je veux savoir ! Dimitri est d'une telle violence qu'il commence sérieusement à faire passer Félix pour un enfant de cœur, ce qui est très simple Rodrigue, qui aimerait bien qu'on aille sauver Fargus en priorité, mais il décide de faire confiance à Dimitri et lui confie à Redbar la lance des Bladets. Suite à un petit cours de géographie qui explique que seul Seiros a autrefois franchi les montagnes d'Ogma avec une armée pour affronter Nemesis, parce que c'est un chemin qu'il est si difficile d'emprunter, ainsi que pas même l'Empire n'a essayé, je crois qu'on a bien compris qu'il serait donc parfaitement débile d'avoir une force d'invasion par là, pas vrai celui-hopes, nous décidons que notre meilleure option est de nous allier avec l'Eyster, oui ! Oui de l'intelligence bordel, merci ! J'aime quand les personnages prennent des décisions qui ne sont pas connes ! En gros, on s'arrange avec Claude pour qu'ils attaquent aux troupes impérialistes de Gloucester le temps qu'on s'empare du grand pont de Myrdine. Au monastère en tout cas, l'ambiance est beaucoup plus festive parce que Rodrigue est un rayon de soleil. C'est Gilbert qui a hérité de la corvée de surveillance de Dimitri, mais de plus loin, peut-être pour déterminer une façon tactique de le forcer à aller en cours, et même à l'abysse, les gens sont contents parce que Rodrigue leur a payé à manger ! Cet homme est parfait ! Ou pas ! Car il vient nous voir en pleine nuit, et s'il y a bien une situation où Rodrigue emmerdait, c'est avec son fils. Mais là où 5 ans plus tôt, il balayait la situation d'un revers de main, semble-t-il qu'il a maintenant bien plus de remords à ce sujet. Néanmoins, il est clair qu'il aime toujours énormément son fils. Ses deux fils même je dirais, vu qu'il semble traiter Dimitri comme tel. Et comme il sait qu'il ne sera jamais capable de réprimander Dimitri comme il se doit, il nous le confie. Frérot, si on compte pas les 5 années que j'ai passé à Roupillet, j'ai 22 piges. Le mec est plus vieux que moi, j'suis pas sûre d'être la meilleure option ! En tout cas, Dimitri a officiellement gagné sa classe ultime, qui est accessoirement la plus belle armure du jeu, mais il va la mettre de côté pour l'instant, je veux maîtriser sa classe 2 au Lord d'avant, et puis c'est important pour le symbolisme. Vous comprendrez au prochain épisode. Fin du mois, il est temps d'aller à Myrddin. On essaye sans succès de faire ce que Rodrigue nous a dit, mais nous ne nous sommes pas plus doués que lui. Vous savez qui est doué pour engueuler Dimitri par contre ? FELIX ! Qui a enfin décidé d'ouvrir sa gueule. Et même s'il est agressif comme toujours, il a pas tort le bourg. La bataille commence, mais à l'heure que nous avançons, de nous ! Il est de retour ! Notre mur impénétrable est là ! Et a loupé 3 mois, ce qui veut dire qu'il est en fort sous-level putain de jeu qui m'a pété mon tank. Le pont se fait sans trop de problèmes, on récupère rapidement Lorenzo passage et on... Bon, pour le storytelling on dira qu'on a tué Ferdinand, mais chut ! T'en fais pas trésor, tu es toujours vivant ! Pourquoi je dis qu'on l'a tué ? Mais parce qu'avoir tué un ancien camarade a l'air de beaucoup perturber Dimitri, et nous enchaînons deux scènes très émotionnelles avec lui. Celle où clairement il n'aime pas ce qu'il fait et se sent horrible, mais ravale ses émotions. Et l'autre, prodigieusement touchante, où il est enfin réuni avec son frère de coeur, et où on comprend que si on n'avait pas fait l'annexe de Dodo, il serait réellement mort ! Faites toujours vos annexes les gens, c'est important. Oh non merde, mais qu'est-ce qu'elle fout là, la sœur de Randolph ? Non non, les gens écoutent les Rodrigues, il a raison ! Malheureusement, son appel à la vengeance touche Dimitri qui l'accepte. Elle va croire que c'est lui qui a buté son frère, hein ? Non non non, petite sotte, c'est à côté qu'il faut que tu vises. La dame aux cheveux verts, là ! Enfin bref. Dans notre prochain épisode, nous découvrirons cette version de la seconde meilleure map du jeu, dans le chapitre, le sang de l'aigle et du lion. Vous savez, c'était un titre particulièrement véridique lorsqu'on jouait les cerfs d'or, mais là par contre, je vois pas comment les lions... Ahhhh ! C'était donc pour ça ! ... 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